Bonjour à tous, bienvenue pour la nouvelle vidéo de la newsletter. Cette semaine c'est la fête de Shavuot, elle commencera demain soir. Demain soir ce sera également la veillée de Shavuot, juste après la Tefillah. Elle continuera vendredi et samedi. Nous aurons l'occasion à ce moment-là de pouvoir recevoir de nouveau la Torah et les 10 commandements. Pour parler de la fête de Shavuot, il y a des tas de choses à dire. Mais j'aimerais m'apesantir sur un point en particulier qui est celui du contexte, disons, de la Torah. La Torah a été donnée dans un contexte très particulier, à un moment très particulier, rien n'a été laissé au hasard. Le Maharad de Prague a écrit notamment un livre sur la fête de Shavuot qui s'appelle Tiferet Israël et il revient sur plusieurs de ces éléments qui ont l'air fortuit a priori, mais qui en fait ne sont pas du tout. Parmi ceux-ci, il y a notamment le lieu. Et le lieu et le temps sont des moments qui sont clés dans le don de la Torah. Le lieu, c'est le désert de Shinaï, que nous avons commencé également, non pas à découvrir, mais à revenir dessus dans le livre de Benibar Shinaï, et également le temps, c'est-à-dire le troisième mois, au troisième jour, il y a un cycle de trois jours qui va s'enclencher au terme duquel ils recevront la Torah. Donc il y a trois cycles, au troisième mois, au troisième jour, il y a un nouveau cycle de trois jours. Pour le Maharad de Prague, tout cela n'est pas fortuit. Et le temps et l'espace, ce sont des dimensions qui sont clés. Ils sont faciles et dans le don de la Torah et dans l'histoire et le but du peuple d'Israël. Le chiffre 3 est un chiffre qui est présent, qui a un temps, c'est une symbolique qui est forte, parce que pour le Maharad de Prague, le chiffre 3, c'est le chiffre du milieu. Alors on sait que le Rambam, la Monique, lui, est un savant défenseur de la voie de l'équilibre, et que dans l'histoire du peuple d'Israël, le chiffre 3 est un chiffre qui va être récurrent, comme par exemple les trois patriarches, Abraham d'un côté, Isaac de l'autre, et Jacob qui passe au milieu, après avoir maîtrisé les qualités de son père et de son grand-père. Après la bonté et de l'autre côté de la rigueur, il y a au milieu la voie de Tissérette, de l'équilibre que Jacob va emprunter. Et ce chiffre 3 va être présent dans l'histoire du peuple d'Israël. Le peuple d'Israël se forme à l'intérieur du désert et celui-ci répond à une règle également de 3. La règle de 3, c'est de nouveau le passé, le futur et le présent au milieu. Le passé, c'est l'Égypte. Le futur, c'est le peuple d'Israël. Et le milieu, c'est le moment du désert. C'est le temps et l'espace du désert. Le désert, c'est le lieu du présent. Le peuple d'Israël doit s'habituer à ne pas s'attacher ni à la nostalgie du passé, ni à la projection du futur, qui sont les deux temps qui durent, mais à essayer de sonder le temps qui n'existe pas, le temps du présent. Parce que Dieu, lui, vit dans le présent, ni dans le passé ni dans le futur. Lui, il n'est pas défini par le temps, alors il est entièrement dans le temps d'un présent qui dure. Proception qui est difficile d'appréhender pour nous qui sommes finis et définis par le temps. Mais c'est pour arriver à aborder peut-être ce point qui nous est lointain, que la Torah est donnée dans un temps et dans un lieu qui échappe à ces définitions. Par exemple, d'abord, c'est un endroit qui n'est pas défini par l'espace. Si vous voulez, le désert, c'est un lieu qui est vide, qui est vide de civilisation, qui est vide d'une quelconque définition, qui est vide d'une quelconque identité. Et donc, c'est un lieu qui est en dehors du lieu. Et c'est un temps qui est en dehors du temps. La raison pour laquelle la Torah est donnée, le Shishivan, au terme de ce troisième mois, au terme de ce troisième jour, au terme de ce troisième cycle, c'est parce que, de nouveau, c'est l'indication du temps durant lequel la Torah est donnée, ni dans le passé, ni dans le futur, mais bien dans le présent. En somme, c'est une manière de nous indiquer que le peuple d'Israël doit exister dans l'instant, pas l'instant présent, mais dans un temps qui dépasse les définitions de présent et de passé, de futur et de passé. Pour dire ça en d'autres termes, la Torah est donnée dans un lieu qui se doit d'être désolée, déserte, vide, désertée, parce que c'est dans ce lieu qui est vide que va se définir le peuple d'Israël, un peuple qui n'est pas uniquement lié à l'univers, un peuple qui est dans son naissance nomade et qui va se construire dans le nomadisme. Un peuple qui n'est pas ni forgé par le passé ou par le futur, c'est un peuple qui se forge dans le présent, son passé et son présent, son futur et son présent. Et donc, si l'Égypte, c'est le temps du passé, et la taille d'Israël, c'est le temps du futur, bien le peuple d'Israël ne doit recevoir la Torah ni dans l'Égypte, ni dans la taille d'Israël, il doit le recevoir dans la période du chemin. Dans la période il va se former, et c'est dans celui-ci, dans celle-ci, que son unité va se créer. Il est un peuple qui n'est pas défini par une quelconque conjoncture, ni temporelle, ni spatiale. Et tout cela va lui être communiqué par cette formation et cette transformation que le peuple d'Israël va subir au cours de son passage dans le chemin qui se trouve entre l'Égypte et Israël. Et en passant dans la mer, en passant dans le désert, il va comprendre, on va lui faire comprendre, on va lui enseigner comment il devra vivre sa vie, en étant un peuple qui va être transhistorique, qui va dépasser l'histoire et l'espace, ne pas être défini pour pouvoir être lui-même partout, en France, au Moyen-Âge, en Babilonie, ou alors en Israël. Mais le peuple d'Israël est un peuple qui, évidemment, résonne avec l'État d'Israël, mais qui se crée et qui se construit avant d'y entrer pour s'y préparer. L'État d'Israël, elle-même, doit être un lieu qui ne doit pas se laisser définir ni par le temps, ni par l'espace. Par exemple, la pire chose qui pourrait arriver, c'est que l'État d'Israël devienne une terre, une nation, un pays, comme les autres, qui a souvent été recherché par certains, mais qui ne correspond pas ni au peuple d'Israël, ni à la résonance que l'État d'Israël doit avoir. Fête de Shavuot, c'est la fête dans laquelle on apprend qui nous sommes et on transmet à nos enfants qui nous devons être. Un peuple de génie, un peuple qui se doit d'être dans l'excellence, mais qui se doit aussi d'être capable d'adaptabilité, quel que soit son contexte, quel que soit son temps, il doit d'abord et avant tout se connaître et ensuite contribuer à l'amélioration du monde de la manière qui lui est le plus possible en fonction du contexte. Parfois, c'est dans la souffrance, parfois c'est dans la gloire, mais dans un cas comme dans l'autre, il est vivant parce qu'il traverse le temps, parce qu'il traverse l'espace, comme il a traversé le désert dans lequel il s'est formé. Une excellente fête de Shavuot à nous tous, avec Shavuot, que nous puissions encore recevoir la Torah d'une nouvelle manière, qu'elle nous inspire et qu'elle nous force, qu'elle nous forme à être de nouveau des nouvelles personnes, c'est-à-dire des personnes qui arrivent en permanence à recevoir la Torah, non pas une fois, mais tous les jours de manière différente. Sous-titrage Société Radio-Canada